... Suite au coronavirus qui sévit dans notre pays, plusieurs mesures ont été prises en vue de lutter contre sa propagation, parmi lesquelles la fermeture de l'Université Marien-Gouabi. Avec le déconfinement progressif récemment annoncé par le gouvernement, les portes de l'Université Marien-Gouabi seront bientôt réouvertes. Et pour permettre aux étudiants et aux personnels de cet établissement universitaire d'évoluer dans un environnement sain, la crème des anciens étudiants de l'Université Marien-Gouabi a fait appel le samedi 30 mai 2020 au service d'hygiène pour une opération de désinfection et de désinsectisation. Une manière pour cette association de dire stop à cette pandémie au milieu université. Le président de l'Université Marien-Gouabi avait lancé un appel à une mobilisation générale dans la lutte contre la Covid-19. Voilà pourquoi la crème étant une association qui a pour champ d'action l'Université Marien-Gouabi, nous avons pensé commencer au rectorat et cette action se justifie parce que les cours vont reprendre sous peu. Il fallait prendre cette précaution en commençant par le rectorat qui est la porte d'entrée de l'administration universitaire. Et nous avons choisi aussi la grande bibliothèque parce que c'est là où les étudiants mènent leurs recherches et pendant les jours à venir, on va maintenant amorcer l'étape des campus. Une fois que les campus soient libérés, on va amorcer les campus et par la suite, d'autres facultés et ainsi de suite. L'opération désinfectée salamina tango oyo, c'est-à-dire qu'il y a un appel à l'administration de l'Université Marien-Gouabi, pendant que l'on a vu le coronavirus, il y a un appel à désinfecter l'université, il y a un rectorat dans la grande bibliothèque parce qu'il y a un appel à l'Université Marien-Gouabi. Il y a une association qui est la crème des anciens étudiants de l'Université Marien-Gouabi. L'action est sous le kakakawai. Il y a aussi l'institution, il y a Marien-Gouabi. Et donc, après Awa, il y a un appel à l'université Marien-Gouabi. Une telle initiative ne pouvait qu'avoir un avis favorable du côté de l'autorité rectorale. Nous, ça nous arrange que la crème vienne de temps à autre nous apporter de l'aide. Je crois que c'est un bon geste, un geste louable, vraiment, d'avoir pensé à Marien-Gouabi. On ne peut que dire merci à la crème. Vraiment, on encourage beaucoup la crème de poser de tels actes. Je crois que c'est bien, c'est louable. Se référant à l'un de ses objectifs, la crème des anciens étudiants de l'Université Marien-Gouabi compte à son actif plusieurs actions en faveur des étudiants, comme l'a rappelé son secrétaire général, Elie Nongou. Depuis la création de la crème, nous avons entrepris beaucoup d'actions au niveau de l'Université Marien-Gouabi. Et d'ailleurs, une année après la création, nous avons signé un accord de partenariat avec le rectorat en date du 26 juillet 2016. Ce partenariat a eu quatre années aujourd'hui. Et c'est aussi dans ce cadre que nous avons choisi de mener notre action au sein de l'Université Marien-Gouabi. Il n'est pas toujours bien de faire l'éloge de soi-même, mais selon les témoins, nous sommes vraiment appréciés. Commençons par le rectorat. On va dire qu'ils nous ont ouvert la porte ici au rectorat. C'est pour dire que c'est un bon partenariat. Et aussi au niveau des étudiants, nous encourageons ceux qui font la recherche, ceux qui soutiennent les thèses. Nous avons réflexionné dans l'office 600 qui était en état de délabrement avancé. À Bayardet, nous y étions. Et un peu partout à l'Université, nous sommes en train d'intervenir. Donc notre action est vraiment bien appréciée au sein de l'Université Marien-Gouabi. Notons que la crème des anciens étudiants de l'Université Marien-Gouabi est créée le 31 juillet 2015 à Brazzaville. C'est depuis le 26 juillet 2016 qu'elle a signé un accord de partenariat et de siège avec le rectorat. Les 15 membres qui composent son bureau sont placés sous l'autorité de l'ancien parfait Iloki. de l'Université Marien-Gouis de l'Université Marien-Goui et de l'équ하는 des élections ... Sous-titrage Société Radio-Canada